L'Iran, les autorités iraniennes commencent à parler et les autorités démontrent toute attaque, pas seulement de missiles, mais toute attaque en général venant de l'extérieur. Selon un porte-parole de l'armée, les bruits d'explosion qu'on a entendus à Ispahan étaient dus à l'entrée en action du système de défense anti-aérien contre des objets volants suspects. Plus tôt, les médias iraniens avaient affirmé que trois petits objets volants avaient été abattus dans la région d'Ispahan, dans la bouche des Iraniens. Cela désigne plutôt, non pas des drones, mais des helichotes ou des quadcopters, donc des petits objets volants. Il faut savoir que par le passé, l'Iran avait affirmé qu'un site industriel avait été frappé avec un helichote dans cette même région d'Ispahan. Donc on en est là pour l'instant. Donc les autorités démontrent toute attaque et disent que même l'activité, donc le trafic aérien, aussi bien intérieur qu'international, est redevenu normal et que tous les aéroports à Téhéran, mais aussi en province, ont repris leurs activités après une suspension d'environ deux heures. Donc pour Téhéran, tout est normal et donc il n'y a pas eu d'attaque depuis l'extérieur. Si Avache, il a beaucoup été question, ces dernières heures d'Ispahan, pourquoi Ispahan, pourquoi en a-t-on autant parlé ? Ispahan, c'est tout simple, c'est vraiment le cœur de l'industrie nucléaire iranienne. Il y a le site d'enrichissement de Natanz, qui est le plus grand site d'enrichissement du pays. Ispahan même abrite d'autres sites nucléaires. C'est également une ville industrielle très importante, mais il y a aussi des bases militaires très importantes à Ispahan et aussi des bases de missiles qui sont situées dans la région d'Ispahan. Donc ce qui fait d'Ispahan une cible potentielle pour Israël, mais aussi éventuellement les États-Unis en cas de guerre ou de conflit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada